Salut, alors en fait, j'avais raconté une connerie, on a le deuxième rêve de Shadow dans la vidéo 59, donc j'ai raconté n'importe quoi dans la vidéo 60, donc vous ne vous occupez pas de tout ce que j'ai dit, je l'avais la tête dans le cul, j'étais énervé, enfin j'étais complètement perdu. Donc voilà le troisième rêve de Shadow, que j'ai eu en allant à Jidou en fait, donc vous allez voir, donc Light je vous rappelle, c'est Shadow, et Baram c'est l'autre, alors c'est le contraire, non c'est ça. Donc le blessé c'est l'autre, hein, et l'autre, vous allez voir, c'est hyper important là, ils sont poursuivis par l'empire, je vous dis. L'autre il veut qu'il l'achève, parce que s'il se fait prendre par l'empire, ils vont lui faire des trucs horribles. Mais Shadow il se barre. Je crois que c'était le dernier rêve, je suis pas sûr. Voilà. Et donc maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que je crois que c'est le dernier rêve, donc c'est pas le dernier, tant pis, vous le saurez quand même. Donc moi je suis certain, il y en a plein qui disent que c'est des conneries, mais j'en suis certain, sur certains gens pensant que l'autre gars c'est Kafka. Et qu'en fait c'est à cause de Shadow que Kafka est venait taré. Parce que le Clyde justement, non, le Barame par exemple, pardon moi. Oh ta gueule la musique. En fait je vous explique, Barame, il était blessé. Clyde, enfin c'est-à-dire Shadow, il n'a pas voulu le laisser, donc il s'est... Enfin, il n'a pas voulu l'achever, donc il s'est barré. Et en fait, Clyde s'est fait prendre après. Et ils l'ont trafiqué, et il est devenu timbré. Et c'est comme ça qu'il est devenu Kafka en fait. Donc en fait, pour résumer, si Kafka c'est un gros connard, bah c'est à cause de Shadow. Et pour moi c'est pas une rumeur, c'est certain. Et autre chose aussi, donc tant qu'à faire des révélations, on va aller jusqu'au bout. Shadow c'est le père de Realm en fait. Donc vous avez vu que le chien de Shadow s'entendait bien avec Realm. Donc déjà c'est un signe. Dans le premier rêve de Shadow, Shadow il dit Occupe-toi de la fille. Donc voilà, la fille c'est Realm. Et enfin, si vous êtes toujours pas convaincu, la relique Bag Memento qui symbolise la mémoire ne peut être portée que par Shadow et Realm. Donc ils ont un passé commun. Donc voilà, en clair, c'est le père de Realm. Et c'est à cause de lui que Kafka est devenu taré. Donc Kafka s'appelait Clyde à la base. Donc vous êtes peut-être toujours pas convaincu, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi j'en suis certain. Et maintenant on va enfin faire la quête que j'avais dit. Allez c'est parti, on va retourner au château. Parce qu'en fait, j'ai quitté l'émulateur sans me rendre compte. Et c'est pour ça que j'étais plus au château. Donc je suis désolé. J'ai quitté l'émulateur sans me rendre compte. Je me suis retrouvé. Ma salle de sauvegarde rapide a été avant le colisée. Donc voilà, je suis allé au colisée, etc. Maintenant je dois retourner au château. Donc vous avez quand même deux révélations. Quand je vous le disais que le passé de Shadow était le plus important, bah oui, parce qu'en fait Kafka, c'est à cause de... C'est un peu à cause de Shadow. Enfin parce qu'il n'a pas voulu l'achever. Donc Kafka, enfin Clyde, ça fait trafiquer. Voilà ce qui est de... Une espèce de tabouerie. Il y en a qui disent que c'est des conneries, mais c'est des connards. Voilà ce que je leur réponds. Alors en général, je ne discute pas l'avis des autres. Je dis c'est ton avis machin. Et là c'est des cons. On se dit que l'autre, c'est pas Kafka, c'est sûr. C'est Kafka. Et voilà le château. Donc le château, il est là. Je sais pas que j'ai l'hésite à faire le château maintenant, parce qu'il y a des trucs peut-être plus faciles que le château. Un truc à faire avec Sian. Ouais non, mais je vais faire le château quand même. On a eu que j'ai pas un assez bon niveau, mais je vais tenter. Bon, il faudra peut-être des baskets quand même. Je sais pas qui les mettre. Bah elle, parce que tout en fait, je veux pas qu'il y ait... Épingle dorée, boucle d'oreille... Baskets... Et en fait, le... Plus j'ai plutôt le mettre là, maintenant, j'ai Illumina et l'enfaite. Donc le bouclier paladin, j'ai toujours pas, hein, par contre. Faut toujours que je fasse des combats avec le bouclier mollier. De toute façon, à force de combattre avec, hein, ça, je finirais bien par la voie. Voilà, bon, alors, maintenant, je sais toujours pas s'il faut passer par là ou pas. Et on va dire que oui. En tout cas, je sais. Je sais qu'il faut passer... Il faut aller en sous-sol, donc je vais se passer par là. Alors, ce qui est marrant, c'est que je lui ai dit que je voulais... Que j'ai acheté une peluche... Voilà, pour pas, là, à l'espédo cactus. Et je vais aussi acheter... Une peluche tombéry. En même temps. C'est un petit délire, comme ça, je vais acheter des peluches, voilà. Mais c'est pas des peluches, voilà. C'est des grosses peluches, quoi. Alors, au moins... Au moins 30 cm de hauteur. Est-ce que vous voulez, je vous les montre, ouais. Et, euh... Et en parlant de tombéry... Donc tombéry, c'est un espèce de monstre avec une lampe et un petit couteau. Et vous allez bientôt le voir. Parce qu'il est dans cette caverne, justement. Bon, merde et merde, c'est pas par là. Putain, faut pas se par où. Dante... Donc, là. Taille sans flag, hein. Je vous dis, le bouclier paladin, faut vraiment avoir envie pour l'avoir. Qu'est-ce que je fous ? J'ai fait demi-tour, mais... Mais je suis vraiment un gros boulet. Tiens, on peut pas faire work, là, où je peux. Là, on peut pas chier. Tiens, ouais. C'est quoi, dis-moi ? Quoi ? C'est quoi, c'est comme... Maintien dans les états. C'est plutôt en lèvres, moi, dis-toi. Qu'on. Oula, y'en a un qui va se prendre un coup d'illuminat dans la gueule. Ah, bah, c'est elle, là. C'est pas lui. J'ai eu la chance. Donc, c'est pas par là. Parce que moi, je me rappelle pas ça par cœur. Je me rappelle juste qu'il y a une caverne. Qui a une espèce de... Une civilisation disparue dessous. Que c'est assez long. Qui a un tombéry. Sinon, je me rappelle pas du tout. Ah, bah, c'est par là, qu'est-ce que je fais ? Putain, c'est un cas con. Bien sûr que c'est par là. Vous voyez ? C'est la même musique que quand on était sous l'eau, là. Et les monstres sont forts, aussi. Je me rappelle, ça. Alors, vous allez voir. Vous allez voir qu'on va arriver devant le tombéry, que c'est pas une merde. Il est petit. Il se rapproche de plus en plus. Il fait des dégâts énormes, quoi. Par contre, je crois qu'il y a des bons objets. Pour compenser ça. Donc, là, lui. Ah, attends. Putain, c'est quoi ce dégâts de tarif ? On voit qu'avec les meilleures armes de jeu, on fait des dégâts. Donc, il y a des bons objets de tarif. On fait des dégâts. Il y a des bons objets. On fait des dégâts. Et là, on fait des dégâts. On fait des dégâts de tarif. un peu labyrinthique à l'instant il faut pas le faire attaquer vu que ça j'adore c'est que m'arrivent il parle de la vue petit à petit ça j'ai pas compris pourquoi je n'ai pas compris la logique là-dedans avoir peut-être dû passer par l'autre côté d'abord de toute façon je serai de mi-tour et puis voilà quand je serai de mi-tour je récupérerai les trucs ça se fait chier pour faire ça ça fait pas de la merde voilà ah bah non c'est pas un moment ils vantent ce que j'adore prend feu 2 c'est comme moi il a plus de deux c'est peut-être un truc de son équipement avec les boucliers de flamme avec ça je voulais le savais pas en face avec les boucliers élémentaires on apprend les magies en temps et bouclier paladin c'est le plus maudit qu'elle est plus maudit on apprend ultima avec c'est pour ça que ça sert à rien de prendre le l'espère saut d'un versant gb à où on parlait de l'onglet on espère les femmes qui est bien manqué à l'eau voilà alors là je fais vraiment des commentaires la con et je vous dis là j'ai enregistré des vidéos de merde donc depuis voilà les commentaires sont aussi pour une vidéo l'âge du destin rien que ça à ce que c'est pour l'achat pour c'est clair on s'en met illumina plus c'est pas d'un plus cap zephyr à quelqu'un joue doit l'esquive de par vous ce qu'il me l'a déjà toute seule c'est plus 50% donc les paladin aussi c'est énorme donc ça doit faire du gros dégâts il faut passer par où mais ils me font chier ces ennemis de merde en fait ils sont pas si fort que ça par contre le tambéry vous allez voir que il n'y a pas de conneries quand il est fort quand je dis il est fort allez vite il y a toujours un pour foutre la merde on peut se passer par là c'est pas ce qu'il me semble voilà au moins l'avantage de viser le coup de ce magique par deux est-ce qu'il y a un dragon dans ce caverne je crois pas on verra bien parce qu'en général ils sont pas très cachés encore une fois ça va durer longtemps pas plus de deux vidéos je pense pas mais ça va durer plusieurs vidéos regarde j'ai fait de la merde voilà en fait je savais même plus à quoi il sert c'est dans le rond ah bah si oui je sais pas c'est pas un rodin alors euh les tentes voilà ah vous voyez c'est pas la même tente là je savais bien qu'il y a des tentes différentes Terra Shadow c'est pas les mêmes tentes que les autres apparemment donc là on va arriver voilà civilisation disparue comme je vous l'ai dit ah bah oui c'est là que c'est dur en fait donc là on va voir une petite scène du passé ça a été détruit par la guerre de la magie en fait cette civilisation voilà ça c'est une scène du passé voilà tout ça pour dire ça j'ai En fait, il fallait peut-être venir obligatoirement avec le terrain, je sais pas. Peut-être pas en fait. Donc voilà, Oda. C'est une magie, bien sûr, qu'on va récupérer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, on va bientôt scuter. Merde. Ça, ça tue tous les persos avec un niveau multiple de 5. Bon là, il est avec Sabine, j'ai eu de la chance. J'ai oublié des coffres dans la caverne, mais au retour je les prendrai, comme je vous l'ai dit. Attendez, je crois qu'il y a un petit secret par là. Enfin, vous verrez tout ça à la prochaine vidéo. Donc ça a été déjà plus intéressant que les deux précédentes. Donc on peut pas faire pire. Mais là, je pense que ça devrait être encore plus. Donc désolé, mais là, je vous dis, je suis KO. J'ai eu des vidéos de merde, bon voilà. Donc je refais. Enfin, je me fais à tout de suite la prochaine. Donc à la prochaine. Sous-titrage ST' 501